Bonjour à tous. Ils auront beau utiliser tous les articles 4, lois sur les dérives sectaires, on va y revenir sur tout ce qui s'est passé. Et on va voir en réalité que tout cela reste très fragile pour le gouvernement et à quel point on a réussi à imposer le débat et à faire savoir tout ça. C'était pendant des mois complètement cachés que personne n'en parlait. Mais ils auront beau utiliser tout cela, la parole se libère comme jamais. Mais cette semaine, ces derniers jours, coup sur coup en France, au Royaume-Uni, des victimes d'injections ont parlé à des heures de grande écoute comme jamais, dans une écoute jamais observée jusqu'ici, un respect, en n'ayant pu dire des choses en détail. Au même moment, le professeur Raoult sort de nouvelles bombes sur le sujet. On comprend pourquoi ils dégainent leurs articles 4. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Le combat doit être mené. Je vais vous expliquer comment très exactement, parce qu'il y a des choses très concrètes à faire. Et avec de bonnes chances de réussir. Mais de toute façon, cette vérité amènera à la justice. Et certains iront en tôle, parce que c'est leur place. Parce que c'est leur place. Et on se bat depuis le premier jour aux Patriotes là-dessus. Vous savez, pour la vérité et la justice, on essaie de convaincre des parlementaires, sénateurs, députés de bouger. Certains le font. Toujours tardivement, mais tant mieux, elles le font. Mais on ne lâchera pas l'affaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle me semble très importante. Également, à l'aider à mieux se diffuser en vous abonnant ou réabonnant à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un clic. C'est gratuit, vous savez. On m'a en redit. J'ai été désabonné de YouTube sans le savoir. Vérifiez, réabonnez-vous s'il vous plaît, le cas échéant. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ou si vous ne l'avez jamais été, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne YouTube. Ça va faire que les vidéos seront mieux recommandées et qu'elles vont être touchées. Elles vont toucher plus exactement de nouvelles personnes qui vont nous découvrir. Merci à vous. On est très attaché à la vérité, à la liberté, à l'expression, à la justice. C'est pour ça qu'on se bat pour libérer Julian Assange. À un moment, il y a beaucoup d'actualité sur lui. En faisant également intervenir Patrick Sposé, par cardiologue, lanceur d'alerte, médecin et d'autres lanceurs d'alerte. Ce sera le samedi 24 février, à 15h, devant l'ambassade d'Australie, 4 rues genrées à Paris. D'ici là, ce vendredi, 16 février, on se retrouve en direct à 19h sur cette chaîne. Préparez toutes vos questions. Il n'y aura pas de langue de bois. Il n'y aura pas de tabou. Toutes les questions seront abordées. Nationale, mondiale, l'actualité brûlante, les européennes, l'union des souverainistes, l'avenir où on en est, la France, les agriculteurs, l'Union européenne, le Frexit, l'OTAN, les guerres, tout. Ce que vous voulez, sans tabou, soyez là. Ramenez du monde. C'est ouvert à tous, bien sûr. C'est sur cette chaîne, ce vendredi, 16 février à 19h, précisément. Je prends vos questions en direct. Pas besoin de me les envoyer avant. Je regarde et je découvre en direct avec vous. Voilà. Par ailleurs, autre rendez-vous. Je suis à Agen le jeudi 29 février au soir, 19h. Inscription sous la vidéo. C'est important. Inscrivez-vous. Et puis Jura, mercredi 6 mars. Inscription. Un autre lien sous la vidéo en description. On y va. Injection. Les victimes attaquent et gagnent. Le professeur Raoult attaque derrière en renfort. Je vais vous expliquer tout ça. Alors évidemment, incroyable libération de la parole en 48 heures dans des pays centraux, dont la France. Et évidemment, dans ce contexte-là, l'article 4 devient capital. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant tous les Français ont entendu parler de cette histoire de l'article 4 et de ses enjeux. Bravo la résistance. Même si, évidemment, ils ont fait un mauvais coup à la macroniste. Je vais y revenir. Mais ils ont peut-être regagné une nouvelle bataille, mais on gagnera la guerre. Je vais vous expliquer. D'abord, une libération incroyable de la parole. En France, pour la première fois, à une heure de grande écoute. Sur la première chaîne de la TNT, donc C8, l'émission TPMP, ce 13 février, vous aviez le témoignage d'une victime des injections qui s'appelle Marie-Charlotte, machin, qui a été long, détaillé, précis. Elle l'a dit d'ailleurs avec beaucoup de courage et de précision et dans une ambiance de grande écoute. Il y a déjà eu quelques victimes très peu qui sont intervenues à la télévision française, souvent à des heures, même toujours à des heures, il y avait moins d'écoute. Mais souvent, il y avait beaucoup de sarcasmes où on les interrompt. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, je cite Marie-Charlotte. C'est une jeune femme qui travaillait en pharmacie, dit-elle. Elle était très sportive, une femme très dynamique. Je la cite. Je ne voulais pas me faire vacciner au départ. Parce qu'elle dit, je sais, je travaille en pharmacie, je sais. Elle a une culture scientifique que pour préparer un produit comme ça, normalement, il faut des années et des années, pas huit mois. Donc, elle sentait dès le début qu'il y avait un souci, mais elle devait garder son boulot. Et ça, c'était le piège pour beaucoup de monde. C'est pour ça que je vous dis, les gens devront finir en tôle. Alors, je la cite. Je ne voulais pas me faire vacciner au départ. Après l'injection, j'ai perdu 22 kilos. Je vous passe ce qui s'est passé. Les médecins, en début, ont voulu croire que c'était un surmenage. Bon, finalement, non. Et là, elle dit, j'ai été hospitalisé dans un état très dégradé pour mon âge, avec tellement de symptômes que tous les spécialistes étaient perdus. Ils ne comprenaient pas. J'avais plus d'une quarantaine de symptômes. Pourquoi mon état se dégradait aussi rapidement ? Et là, on m'annonce que j'ai une encéphalo-myélite-myalgique. Une maladie neurologique, dit-elle, multisystémique, qui atteint le système immunitaire, le cerveau et tous les organes. Et elle précise, c'est ta vie, c'est incurable. En tout cas, aujourd'hui. On lui souhaite qu'on puisse trouver un traitement, bien évidemment, ou soulager, évidemment, toutes ses souffrances. Et elle ajoute cette statistique très inquiétante, mais très intéressante. On était 250 000 malades en France avec la même maladie avant les injections Covid. Maintenant, on est plus de 300 000. C'est l'augmentation de plus de 20 %. Quasiment au même moment, la veille, le 12 février, au Royaume-Uni, a également une heure de très grande écoute. Et face au Premier ministre, sur la chaîne GB News, face au Premier ministre Rishi Shutsunak, John Watt, un citoyen britannique écossais victime des injections, lui aussi s'adresse et met KO debout le Premier ministre britannique à la télévision en direct. Il était face à un parterre de citoyens britanniques dans cette émission. Alors, je cite John Watt. « Je fais partie des blessés du vaccin Covid, dit-il. Je veux que vous me regardiez dans les yeux, Rishi Shutsunak, dit-il. Que vous regardiez la peine, le traumatisme et le regret que j'ai dans les yeux. » Il ne dit pas un mot en face. Et personne ne dit un mot sur le plateau. « Je connais des gens, ajoute-t-il, qui ont perdu leurs jambes par amputation. Je connais des gens avec des problèmes cardiaques comme moi. » Ils souffrent de problèmes cardiaques depuis l'injection. « Moi, des milliers, des dizaines de milliers, on nous laisse pourrir, dit-il. On est réduits au silence sur les réseaux sociaux. On est les gens les plus censurés du pays. » Ça, c'est intéressant qu'il aborde cet aspect supplémentaire. C'est effectivement la chape de plomb, la censure, y compris encore sur certains réseaux sociaux. Ça n'est plus le cas. Et c'est très bien depuis Elon Musk sur xTwitter. Même si on sait que l'Union européenne, avec son règlement DSA, veut cadenasser tout ça. Je rappelle, petite parenthèse, qu'aucun eurodéputé français d'aucun parti, aucun, aucune eurodéputé français d'aucun parti en France n'a voté contre le règlement européen DSA de censure. Je vous le rappelle quand même. Il y a des élections européennes le 9 juin. Moi, je suis tête de liste. Et je voudrais vous le dire, parce que beaucoup font du blabla en ce moment de campagne. Mais il faut regarder leur vote réel. Par ailleurs, je ferme cette parenthèse, mais c'est intéressant parce qu'il aborde cet aspect de censure sur les réseaux sociaux et de censure en général de la parole des victimes. Il a mille fois raison. C'est pour ça que nous, on leur a donné tant de fois et on continuera la parole dans les manifestations. Et la réaction intéressante, par ailleurs, de Rishi Sunak, le Premier ministre, qui se défausse. Et ça, on voit maintenant qu'il n'assume plus. Il se défausse sur les autorités médicales. On voit qu'il commence à se refiler à la patate chaude dans la perspective de procès. Il répond. En ce qui concerne les injections, il dit un autre mot, mais je vous dis les injections. Les décisions ont toujours été prises sur la base de conseils médicaux, de nos experts médicaux. Nous, vous savez, on n'y connaît pas grand-chose en médecine, ajoute-t-il. Les médecins recommandaient et nous, on suivait. Oh, ça, c'est très... Premier ministre britannique, il vient de dire ça. Ça, c'est très significatif. Ça, ça veut dire oulala. J'ai envie que ce soit l'autre qui se retrouve en taule, pas moi. Ça veut dire exactement ça. Au même moment, vous avez derrière un appui scientifique, le professeur Raoult, qui était sur la chaîne d'Éric Moriot, Les Incorrectibles. C'est sur YouTube. Ce 11 février et qui dit cette phrase, notamment, il dit beaucoup de choses. Allez voir. On a trouvé des quantités d'ADN dans les injections Covid qui nous ont stupéfait. Il dit, normalement, il ne doit pas y en avoir. Il doit y avoir des traces. Il dit, vous ne savez pas s'il ne va pas changer quelque chose s'il rentre dans les cellules. Alors, il rentre dans les cellules puisque le processus d'injection RN messager est fait pour cela. Et il ajoute, y a-t-il tumeur, cancer après l'injection ? À étudier. En tout cas, s'il y en a, on peut savoir si ça vient d'injection. Par des prélèvements. Alors, évidemment, dans ce contexte, tout ce bruit autour de l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, qui n'est en fait pas une loi sur les dérives sectaires, mais une loi de censure, qui est leur dernière bouée. Mais cette bouée, elle est trouée. Je vous l'expliquais. Alors, effectivement, d'abord, 13 février. L'article 4, d'abord, ne passe pas. Je rappelle qu'il a été refusé au Sénat en décembre dernier. Cette chaîne, on a été la première à faire début décembre une vidéo à aller voir sur cet article 4. On a été des lanceurs d'alerte. On a essayé ensuite de sensibiliser tous les députés pour qu'ils connaissent ça, les sénateurs. Et les sénateurs, une dizaine de jours après cette vidéo, avaient refusé, sur le motif de la liberté d'expression, cet article 4. Et là, le 13 février, d'abord, l'Assemblée nationale adopte un amendement de suppression, cet article 4, par 116 voix contre 108. Et c'était un crash, notamment pour une ministre qu'il avait portée, la secrétaire d'État, la citoyenneté à la ville, Sabrina Agresti-Roubache. Le site spécialisé projet Arcadie, le 14 février, a même parlé du crash d'Agresti-Roubache. Je rappelle d'ailleurs que c'est cette femme-là, cette ministre-là, secrétaire d'État, qui portait cet article de censure. Or, en 2020, vous retrouvez la trace sur BFM TV. Elle disait face caméra qu'elle avait été soignée à l'IHU de Marseille par le professeur Raoult. Et je la cite, ça a été formidable. Donc, si vous voulez, ces gens-là sont capables de tout. Évidemment, tout le monde a entendu parler de l'article 4 à ce moment-là. Et là, je dis bravo à la Résistance, grâce à toutes les pétitions, les manifestations, les vidéos, les pressions sur les parlementaires, les actions de terrain, les militants qui sont là sur le terrain, les militants patriotes notamment. Bravo à eux, avec leurs référents, leurs délégués. Grand bravo à eux. Depuis début décembre 2023, eh bien, on a pu faire monter ce sujet enfin. Et certains se sont réveillés, mais se sont réveillés tard, mais se sont réveillés. Ça paye toujours d'agir et de résister, bien sûr. Alors évidemment, ils ont fait une entreloupe à la Macron. On connaît ça par cœur. Ils ont fait re-voter le 14 février. Cette fois, un rétablissement de l'article 4 par un amendement à l'Assemblée nationale. Et ça a été voté par 182 voix contre 137. Alors, l'opposition, entre guillemets, est responsable parce que les macronistes sont mobilisés à fond. Normalement, il n'y avait que les macronistes, les PS et les Verts qui votaient pour. Si vous faites l'addition du reste, LR, LFI, RN et des indépendants, c'est majoritaire. Donc ça ne devait pas passer. Mais évidemment, il manquait 25 députés RN dehors du vote et il manquait 24 députés LFI. Comment voulez-vous que ça passe ? Il en manque 49. On se retrouve avec cette majorité, 182, 137. Il suffisait de faire basculer 22 voix. Eh oui. Ou 23, très exactement, 23. Et vous vous retrouviez avec 160, 159 et ça passait. Il y avait 23 voix qui devaient basculer. Il manquait justement 25 députés RN. Il manquait 24 députés LFI. À eux 2, 49, ils avaient largement le réservoir parce que les macronistes avaient tout épuisé. Bon, alors ceci dit, cette loi, elle va être déférée, dont son article 4, devant le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel cite toujours les avis du Conseil d'État pour prendre ses décisions. Or, le Conseil d'État, dans son avis rendu le 17 novembre dernier, a dit qu'il était contre cet article 4, qu'il juge liberticide. On en a parlé. Donc, là, pour le coup, autant parfois, on a voulu miser sur le Conseil constitutionnel tout en sachant que c'était presque peine perdue. Mais bon, il y avait un recours. Mais on était pessimiste parce que le Conseil d'État avait déjà validé par son avis. Là, par son avis, le Conseil d'État a censuré. Donc, il faut se battre là-dessus. Il ne faut pas lâcher la pression, attention. Ne pas lâcher la pression. D'autant que ça peut revenir ensuite par des jeux de relecture, etc. Attention. Ce qui est intéressant, en tout cas, et ça, c'est un acquis, c'est que maintenant, tous les Français sont au courant de cette problématique de censure. On a compris que ce n'était pas une loi sur les grands gourous, les méchants, les dirigeants, etc. C'était tout à fait autre chose. C'était une loi Big Pharma, l'amendement de Pfizer. On l'a vu, d'ailleurs, Véran, comme redevenu simple député, était intervenu. Il a traité Raoult de gourou dans l'hémicycle. Ces gens-là qui nous ont dit qu'il ne fallait plus aller dans les stands de slip et chaussettes des supermarchés pour ne pas se faire contaminer. Ils nous ont dit qu'il fallait boire son café assis parce qu'au-dessus d'un mètre cinquante, il y avait le virus qui risquait de passer. Ils nous ont dit qu'il fallait mettre un masque sur les plages et dans les bois et les forêts. Et ces gens-là qui ont imposé l'apartheid du pass sanitaire et du pass vaccinal, ces gens-là qui ont suspendu des infirmières, des pompiers, des militaires, des gendarmes, des médecins, des administratifs, ces gens-là qui ont empêché des gens de travailler ou qui les ont forcés à l'injection, ces gens-là osent traiter d'autres personnes de gourou. Alors, n'oubliez rien. N'oubliez rien. N'oublions rien. Vigilance, vérité, justice, exemplaire. C'est ce que nous exigeons. Pour cela, ne rien lâcher. Merci de partager cette vidéo. Elle est importante. Le combat n'est pas terminé. Mais le combat avance. Merci de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un cli, c'est gratuit. Vous aidez énormément à la diffusion de ces vidéos. On se retrouve en direct ce vendredi 16 février à 19h sur cette chaîne. Soyez là. Je prends toutes vos questions en direct et regarde tous les sujets français et mondiaux sans tabou, sans langue de bois en direct. Venez ramener du monde. Ça va être un grand moment de liberté de dialogue. Je vous attends, patriote, pour la liberté, la souveraineté, la justice, la vérité. Elle est là. Ne rien lâcher, c'est là. On n'a jamais rien lâché. J'ai besoin de vous. Vous avez peut-être été adhérents un jour. Vous n'avez pas réadhéré. Vous n'êtes plus à jour. A vous de vérifier. Ce n'est pas automatique. Réadhérez, s'il vous plaît. Venez soutenir la cause. Venez apporter votre force de conviction, votre expérience. Vous voulez faire un don de soutien au mouvement. Vous avez des moyens, des capacités. Et en plus, vous aurez les deux tiers des fiscalisations, comme l'adhésion et la réadhésion. Faites-le. Vous nous permettrez de faire plus d'affiches de tracts, d'actions, de manifs, de tout. Ça paye. Mais on a besoin de vous. On n'a pas les banques, les médias, les millions, les milliards du système et leurs copains. Mais on fait. Adhérer, réadhérer, faire un don. Oui, c'est utile à la cause et à la résistance. Et on l'a prouvé. Et on le prouvera encore demain. Et c'est utile aussi au financement des européennes 2024, qui arrive. 9 juin. Inscrivez-vous sur les électorales, d'ailleurs. Je pense aux jeunes, notamment, qui ne sont pas inscrits. Adhérer, réadhérer. Premier lien sous la vidéo, en description. Ce lien est également en commentaire épinglée. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et en quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, qui sera bien utilisé, utilement. C'est le deuxième lien sous la vidéo, en description. Oui, je vous parlais de deux tiers des fiscalisations. Oui, ça fait baisser concrètement vos impôts. Vous mettez 600 euros, ça enlève 400 euros de vos impôts. Vous mettez 6 000 euros, ça enlève 4 000 euros de vos impôts. Enfin, c'est mieux que de nos fiscs de Macron. Vous mettez 10 euros, ça enlève 6,70 euros de vos impôts. Et on se retrouve samedi 24 février, pour Julian Assange. 15 heures devant l'ambassade d'Australie à Paris. 4 rue Genré. Venez très nombreux. On aura des lanceurs d'alerte, notamment le cardiologue, traîné devant le conseil de l'ordre, Patrice Pesé, qui a dénoncé les injections, l'effet secondaire, en plus. Et puis, 29 février, ce soir, je suis à Agen. Inscrivez-vous sous la vidéo en description. Et le 6 mars, dans le jury, inscrivez-vous également. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France. Bonne vieux adhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents, parce que j'ai à la contrône, Et en plus, j'ai à la ministre de Saint-Philippe. Sous-titrage ST' 501